Hey les Fénixous, ici le Fénix ! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va causer des 5 humains les plus puissants dans la série Valkyrie Apocalypse. Bien évidemment, avant de débuter, je voulais faire une petite mise au point. Premier point, c'est que ça parlera uniquement de l'anime ou du manga Valkyrie Apocalypse jusqu'au tome 10. Étant donné que je n'ai pas lu la suite, je ne pourrais pas classer d'autres personnages intervenant après. Enfin, il s'agit d'un avis purement personnel. Donc je vous invite à laisser votre tome 5 dans les commentaires et de manière cordiale. Sautoproclamant l'homme le plus fort du monde, il a œuvré en tant que général lors de l'ère des 3 royaumes en Chine. Combattant pour le camp humain, son comportement est de loin l'image traditionnelle d'un héros. Adorant la lutte contre les ennemis puissants, c'est aussi sa raison de se battre dans ce tournoi. Homme de grande taille à la musculature imposante, son corps est couvert de tatouages et de cicatrices de guerre. Côté capacité, il est reconnu comme l'homme le plus puissant de l'histoire de Chine. A cet effet, il dispose d'une force phénoménale à tel point qu'il a été capable d'encaisser une attaque directe du marteau de Thor ou de soulever d'énormes pierres pour les jeter avec précision. Malgré son cabaret imposant, il est capable de se mouvoir à une grande vitesse tout en esquivant le lancé de marteau de Thor à l'aller comme au retour. Toujours accompagné de son fidèle cheval, il sera capable de pourfendre en deux le ciel au moyen de la perceuse de ciel, une longue lampe. Vaincu par Thor à la suite d'un combat acharné, il le félicitera avant de succomber. Raiden A la quatrième position, on retrouve le meilleur lutteur de sumo en la personne de Raiden. Doté d'une grande force physique depuis sa naissance, il a très vite été rejeté par les autres enfants. Quelque peu paresseux et sans gêne au premier abord, il n'hésitera pas à proposer à toute belle femme qu'il juge de rejoindre son harem. Côté capacité, Sauve Olympe lui permettra de déployer toute sa puissance et d'utiliser ses 4 meilleurs coups et surtout à retrouver sa passion pour le sumo au point de remercier Shiva avant d'être décapité. Kojiro Sasaki En troisième position, on retrouve Kojiro Sasaki, l'un des illustres épéistes. Toujours en quête de puissance, il ne cessera jamais de rechercher des maîtres à l'épée pour les affronter et perdre contre eux, puis simuler encore et encore des combats contre eux jusqu'à les vaincre et s'approprier leur technique. Côté capacité, il maîtrise le style Ganryu et combat avec la Monono Shou Shisao, un sabre extraordinairement long. Niveau technicité, il en dispose pas mal, tel que la simulation de combat, où il peut affronter dans son esprit pour s'entraîner sans même bouger dans la vie réelle. Le septième sens, où il peut communiquer avec la nature ou encore la chimère aux 100 000 griffes, technique assez puissante qui a permis de couper Boséidon en 6 morceaux et de le tuer. Jack l'éventreur En deuxième position, on retrouve un tueur en série ayant commis de nombreux crimes à l'ombre. Âgé et possédant des yeux verrons, Jack est très poli et discipliné en toutes circonstances. S'agissant d'une personne froide et calme, qui reste impassible même à chaque fois qu'un dieu lui hurle dessus ou le menace. Toutefois, ce dernier peut afficher un sourire maléfique en même temps qu'il menace l'adversaire. Capable de voir des couleurs en chacun représentant les sentiments de cette personne, il n'a pas hésité à tuer sa propre mère sous le choc de la découverte de sa véritable couleur, de la haine de cette dernière. Enfin, côté capacité, Jack possède et n'hésite pas à user de la malice. L'arme la plus fatale selon les dieux est allé berner pendant tout le combat. Doté d'une grande agilité, il peut se mouvoir tout en balassant des ciseaux géants ou des couteaux. Néanmoins, sa vraie force réside dans ses gants, capable de répandre le pouvoir et de blesser les dieux. En effet, tout ce qui touche ces gants deviennent des armes divines, que ce soit des cailloux ou bien des bâtiments. Adam Premier humain de l'histoire, il a quitté le paradis de ses créateurs pour descendre sur Terre avec Ève et fonder leur propre paradis. Abordant la plupart du temps une expression impassible, il est de nature calme et posée. Très protecteur envers ses proches, il se battra jusqu'au dernier souffle sans jamais capituler. Côté capacité et force, il dispose de la divine imitation. Il lui suffit de regarder une fois quelqu'un effectuer une technique pour être capable de la reproduire à la perfection avec une puissance équivalente ou supérieure. La maîtrise de la clairvoyance lui permettra de voir venir et d'esquiver toute attaque, même les plus rapides. Malgré la mort, son corps décédé a continué à combattre et à frapper Zeus jusqu'à le mettre à terre. Voilà ce que je pouvais dire sur les plus puissants humains dans la série Valkyrie Apocalypse. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501